Générique ... Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de culture chrétienne. Cette semaine, je vous propose d'évoquer une grande figure de l'Église de France, Madeleine Delbrel. Dans les années 1950, Madeleine Delbrel résumait à elle seule toutes les aspirations, mais aussi les contradictions de la France et de l'Église de cette époque. Dans une France qui devenait riche, elle était l'assistante sociale des bidonvilles. Dans une Église qui préparait le Concile, elle promouvait la sainteté du quotidien, chère à Thérèse de Lisieux et à Charles de Foucault, mais aussi l'obéissance à l'Église. Elle écrivait « Nos autres gens de la rue, croyant de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. » Alors, qui était-elle vraiment ? On parle aujourd'hui de la béatifiée. Qu'a-t-elle fait de si extraordinaire ? Pour mieux la découvrir, deux invités. Père Gilles François, bonjour. Bonjour. Vous êtes vicaire épiscopale de Créteil, directeur au séminaire d'ici les Moulineaux, au séminaire Saint-Sulpice, mais vous êtes aussi le postulateur de la cause de béatification, et vous présidez les Amis de Madeleine Delbrel. Donc vous êtes un Delbrelien de choc. Père Bernard Pitot, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Saint-Sulpice, je devrais vous appeler monsieur. C'est comme ça qu'on disait autrefois. Vous êtes l'ancien supérieur du séminaire des Carmes, l'ancien supérieur général de France de votre ordre. Et puis, vous êtes également, vous avez longtemps enseigné la spiritualité à l'Institut catholique de Paris, et vous êtes spécialiste de Madeleine Delbrel. Alors c'est peut-être avec vous que je vais commencer, puisque vous avez enseigné la spiritualité, donc vous êtes un peu spécialiste de ça. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à Madeleine Delbrel ? Elle est aussi bien que Thérèse de Lisieux ou que la grande Thérèse ? Est-ce que c'est aussi important ? On ne va pas les comparer. Mais je m'y suis intéressé de manière assez fortuite. J'avais lu, comme tout le monde, nous autres gens des rues et la joie de croire au moment de leur parution, donc dans les années 66, 68, 70. Et j'avais gardé de cette lecture la certitude que Madeleine était vraiment quelqu'un qui avait quelque chose à nous dire aujourd'hui pour la vie spirituelle des chrétiens aujourd'hui. Et quand j'étais supérieur du séminaire d'ici les Moulineaux, je faisais venir Christine de Bois-Marmin, qui était une compagne de Madeleine, qui a écrit sa première biographie en 82. Je la faisais venir pour parler au séminariste de Madeleine Delbrel. Et à partir de là, des liens se sont noués entre nous. Je suis resté en relation avec Christine de Bois-Marmin, avec les équipes. Et puis, peu à peu, Christine de Bois-Marmin m'a demandé des choses, un article. Elle m'a demandé d'écrire le prier 15 jours avec Madeleine Delbrel. Et puis, elle m'a fait voir des textes, elle m'a fait lire des textes pour que je donne mon impression à leur sujet, pour vérifier ses propres intuitions. Et puis, ça a démarré comme ça. Et je me suis laissé prendre. Et voilà, ça fait plus de 20 ans de ça. Et vous, comment est-ce que vous êtes tombé dedans ? J'ai dit, vous êtes prêtre de Créteil, donc c'est un peu le même... Oui, Ivry-sur-Seine, c'est Créteil. Un des 8 départements de l'Île-de-France. Ivry, c'était le diocèse de Paris, au début de la ville de Madeleine, bien évidemment. Et moi, c'est effectivement mon diocèse. Il se trouve que je connais Bernard depuis de nombreuses années. et que... Donc, j'ai eu plusieurs entrées comme cela. Et j'ai rencontré Christine de Bois-Marmin en 1996. J'ai emmené un groupe d'amis, de prêtres, à la maison de Madeleine, voilà, à Ivry. Et c'est un peu comme ça que ça a commencé. Après, j'ai fait un grand pèlerinage vers Compostelle et j'avais Madeleine avec moi, quoi. Voilà, en quelque sorte. Et puis, je suis été nommé curé de paroisse. Et j'ai commencé à lire vraiment pour mon... ma mission de curé, quoi. Elle m'a énormément aidé. – C'est vrai, en quoi ? – Communauté selon l'Évangile. Les chrétiens ne peuvent pas vivre chacun isolément l'Évangile. Il faut qu'eux-mêmes, quand ils sont en paroisse, ils soient ensemble. Il y a moins de prêtres, mais il y a aussi moins de chrétiens. Et donc, on est davantage sollicité dans la racine même de notre foi, qui est notre relation au Christ, et le fait que le Christ nous met ensemble. Et j'ai trouvé, je me souviens de cette première année, l'année 96-97, où pratiquement tous les matins, je lisais un petit bout de Madeleine, je n'étais pas pressé, j'entrais profondément, quoi. Et après, Bernard m'a sollicité. Bernard a eu l'intuition qu'effectivement, il y en avait davantage dans cette œuvre, et que peut-être qu'il faudrait publier de façon systématique et méthodique, et pas seulement des petits morceaux choisis, comme on avait précédemment. Jusqu'ici, il n'était connu que Madeleine par des morceaux choisis. Et comme tu le disais, Bernard, je me souviens très très bien, la rigueur au service de la vie spirituelle, c'est important. Et donc, le fait de ne pas simplement laisser quelqu'un être filtré par ses premiers diffuseurs, même si c'était une Christine de Bois-Marmin que tu évoquais, n'empêche que forcément, il faut un premier travail, et après, il faut une seconde vague plus systématique. – Nous étions en face, au fond, de plusieurs anthologies de Madeleine, avec des textes qui avaient été coupés, parfois arrangés un peu. – Ah, on a découvert, oui, que c'était parfois même beaucoup arrangé. – Et donc, il fallait cesser cette production qui s'acheminait de plus en plus vers des Fiorettis. – C'est très intéressant, parce que j'ai parlé de Thérèse de Lisieux, on a l'impression qu'il y a un peu cette même idée. Thérèse de Lisieux, il y a l'histoire d'une âme, qui est une sorte de best-of, fait par sa sœur. Et là, on découvre là aussi une autre Madeleine dans votre livre Poète, assistante sociale et mystique, qui est paru aux éditions Nouvelle-Cité. On va rentrer dans la vie de Madeleine Delbrel. Vous commencez tout de suite à dire, l'un et l'autre, que déjà, c'est une personnalité compliquée, enfin complexe, et c'est une personnalité qui est assez fragile. Vous rentrez, enfin, vous expliquez déjà par l'enfance les fragilités de l'âge adulte. Expliquez-nous un peu d'où elle vient, donc elle est née en 1904. Dans quel milieu ? – Son milieu, c'est un milieu de petite bourgeoisie de province. Sa mère était la fille de personnes qui possédaient une ciergerie à Mucidans, en Dordogne. – Donc il faisait des bougies. – Et qui faisait des bougies, des cierges. – Et des cierges lourdes, déjà. – Des cierges lourdes, des cierges gronds. – On n'est pas loin, enfin, pas très loin. Et alors, son père, lui, par contre, a une histoire beaucoup plus complexe qui va se répercuter dans sa psychologie. Son père vient d'une famille dont le grand-père, le grand-père de Jules Delbrel, le père de Madeleine, a eu des problèmes de santé mentale et a été interné doux. parce que c'était des propriétaires terriens, d'où une sorte de dégradation sociale aussi qui s'est faite dans la famille. Et le père de Jules, et Jules lui-même, n'est-ce pas, remonte la pente en quelque sorte. Et il la remonte grâce, au fond, au chemin de fer, à ce moment-là, qui prennent tout le ressort. Le père de Jules Delbrel est dans les chemins de fer et Jules Delbrel lui-même est dans les chemins de fer. Et il va faire une très belle carrière, d'ailleurs, qui va s'achever dans le... qu'il va terminer comme chef de gare, chef des gares de la ligne de saut à Danfer-Rochereau, à Paris. – Oui, mais en même temps, souvent malade. – Mais souvent malade. Et puis malade, bon, avec des aspects psychiques quand même assez difficiles, un caractère très compliqué, assez dur. Bon, donc, les parents de Madeleine, au fond, ne sont pas très assortis, quoi. Et cependant, ils l'ont l'un et l'autre entouré vraiment d'amour. Elle est fille unique et elle a été très aimée par ses parents. Et je crois que tout ça, c'est ce qui fait à la fois sa force et sa faiblesse. parce qu'elle a été très aimée, elle est forte. Et cette force, elle l'a réenracinée dans le Christ au moment de sa conversion, quoi. Et là, alors, elle a été prise aussi par la force de l'Esprit Saint. Puis, il y a un aspect fragile parce qu'elle est inquiète. Elle est inquiète de voir l'évolution de la santé de son père. Et elle est inquiète par rapport à sa propre santé. parce qu'elle dit à un moment à l'abbé Lorenzo, son directeur, dans les années 30, au moment où elle se prépare à venir à Ivry, mais voyons, je crois avoir une mission, là. Est-ce que je ne suis pas folle ? – Un tas de gens croient avoir une mission. – Un tas de gens croient en avoir une. Est-ce que je ne suis pas folle, détraqué, quoi. – Je ne suis pas détraqué. – Dites-moi, dans ce cas-là, j'arrêterai tout de suite. – Oui, oui. – Alors, le père Pitot a dit, conversion, ça aussi, c'est une découverte. Enfin, moi, je ne connaissais pas très bien la vie de Madeleine Delbrel, mais en vous lisant, c'est une découverte. Je pensais qu'elle était chrétienne, fille de chrétienne, etc. Alors, oui, sociologiquement, mais on sent qu'il y a une vraie conversion. – Oui, on le sent insérieux au moment de sa première communion, à l'âge de 11 ans, 12 ans. Et puis, elle quitte Montluçon. Son père, à cause de ses problèmes de santé, est muté à un poste honorifique à Paris. Elle arrive à Paris en 1916, et là, dans le milieu parisien, aussi portée vers un cercle littéraire, qui était plutôt un cercle humaniste, qui s'appelle le cercle Montaigne, auquel son père l'emmène. Aussi, le fait que son oncle disparaît à la guerre en mai 1918. Donc, elle fait partie, c'est tout près d'elle, l'absurdité de toutes ces générations un petit peu plus âgées qu'elle. Elle est de 1904, mais ces générations qui disparaissent sur les fronts de la guerre, elle va basculer dans l'athéisme, un athéisme très nihiliste. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de Dieu, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'amour non plus. Et arrêtez de vous dire au revoir, dites-vous à rien du tout. Pour être poli, on dit au revoir aux gens qui vont mourir, mais il ne faut leur dire à rien du tout. Elle a 17 ans quand elle écrit ça, en 1922, elle est dans cet athéisme, probablement, elle dit qu'elle a été dans l'athéisme comme cela pendant 4 ans, 5 ans. Et elle va se convertir en 1924, donc c'est quand même un temps, c'est la fin de l'adolescence, elle se convertit à 19 ans, donc c'est de 15 à 19 ans à peu près. Et elle fait la rencontre, d'ailleurs dans ce cercle humaniste, il y a le neveu du fondateur de ce cercle, le neveu s'appelle Jean Médieu, et son fondateur c'est le docteur Armingo. Et le neveu a une belle vocation chrétienne, il est étudiant, chrétien à l'école centrale, c'est un type assez brillant. Et donc les deux jeunes gens sont rapprochés d'ailleurs, parce que ce Jean Médieu avait une idée assez bizarre pour la famille d'entrer dans les ordres. Donc la famille sûrement, l'environnement, trouvait que c'était un peu du gâchis, un jeune de l'école centrale qui voudrait devenir religieux, ce serait dommage. Donc on fait se rencontrer, en tout bien tout honneur, les deux jeunes gens, et ils se rencontrent, ils parlent beaucoup, je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas c'est sûr, Madeleine a aimé Jean, c'est probablement réciproque. Et donc la question, à la fois au fond, la question de Dieu est reposée, en même temps qu'une ouverture à l'amour, elle sort du nihilisme. – Mais c'est intéressant, parce que ça sera une dimension qui sera dans toute sa vie, c'est l'autre qui apporte Dieu, d'une certaine façon. – Elle en témoignera d'ailleurs, quand Jean mourra en 1955, elle écrira une lettre à Paulette Médieu, la sœur de Jean, pour lui dire que sa gratitude vis-à-vis de Jean est double, celle de lui avoir fait rencontrer Dieu, mais aussi celle de s'en être allé, de ne pas être resté entre Dieu et elle. Ce qui est très fort sur la conversion, et notre façon aussi d'être témoin, missionnaire, elle a cette expérience très intime, horriblement douloureuse, parce qu'il y a un bal des 18 ans de Madeleine, on les croit officieusement fiancés, 15 jours ou 3 semaines après, il s'en va. Il part faire son service militaire, elle ne le reverra pratiquement plus, ils vont se rencontrer fortuitement, j'en suis allé à la certitude maintenant, qu'ils se sont quand même rencontrés, mais comment on se croise dans les couloirs. – Et elle est amoureuse. – Oui, il l'a planté, quoi, en quelque sorte. – Pour l'armée et pour Dieu. – Il l'a planté devant Dieu, oui, il l'a planté devant Dieu. Et oui, il part l'armée, et après il va rentrer chez les Dominicains, ce sera Jean Médieu, c'est frère Augustin Médieu, qui est une grande figure de la vie, d'ailleurs il va être responsable de la revue La Vie Intellectuelle, c'est une grande figure dominicaine, il va être dans la résistance, la presse clandestine pendant la guerre, donc ça fait deux très belles figures de l'Église. Jean est moins connu que Madeleine, mais… – Alors il y a un autre personnage, là aussi, pas très connu, que j'ai découvert, qui est le père Lorenzo, l'abbé Lorenzo, qui est d'une certaine façon une sorte de directeur spirituel de Madeleine. – C'est son directeur spirituel. – Lui aussi un peu compliqué ? – C'est son directeur… Compliqué, non, on ne peut pas dire ça. L'abbé Lorenzo est un ancien fils de la charité d'abord, il a voulu rentrer chez les fils de la charité. – Donc ça va sans problème. – Et finalement il en est sorti, parce qu'il semble, d'après ce qu'on peut comprendre à travers un certain nombre de documents, il semble qu'il estime que les contraintes, entre guillemets, de la vie religieuse, l'empêchent d'aller rencontrer les gens chez eux quand ils sont là, c'est-à-dire le soir concrètement. Et il estime donc qu'il est un peu contraint dans son ministère, au fond. Et donc il quitte les fils de la charité, où il a passé deux ans, et il rentre dans le clergé diocésain, puisqu'il est de Paris, il rentre dans le clergé diocésain de Paris. Et là il est nommé vicaire à la paroisse Saint-Dominique, qui est la paroisse de Madeleine en fait. – À Paris. – À Paris, là où à l'époque c'est une jeune paroisse, dans le 14ème. Et donc à ce moment-là, elle le rencontre, elle le voit, et finalement il va devenir son directeur spirituel, et elle va le garder comme directeur spirituel jusqu'à la mort de l'abbé Lorenzo en 1958 sur un quai de métro d'une crise cardiaque. Mais alors compliqué, parce que l'abbé Lorenzo, l'abbé Lorenzo c'est un homme de Dieu extraordinaire. Madeleine dit de lui, il a fait exploser pour moi l'Évangile. C'est-à-dire c'est un homme qui avait ce don, alors on n'a pas d'écrit de lui, pratiquement pas, enfin des petits schémas de sermons, mais c'est tout, ou tel ou tel texte de circonstance qu'il a fait quand il était, parce qu'il a été curé à Ivry à tout le moment. Mais l'abbé Lorenzo c'est un homme qui vous mettait devant l'Évangile et laissait en quelque sorte l'Évangile vous parler. C'est assez extraordinaire, les gens qui l'ont rencontré disent que c'était ça. Avec l'abbé Lorenzo, on ne pouvait pas passer à côté de l'Évangile. Tout simplement, c'était un homme de Dieu et qui vivait profondément lui-même de l'Évangile. Seulement, il déclenchait chez les gens des processus ensuite qu'il avait lui-même du mal à suivre, avec lesquels, parce qu'il n'était peut-être pas très aventureux. Et donc, il hésite, il a peur. Et finalement, pour partir en banlieue, c'est quand même les filles de la patrouille Saint-Dominique. – Oui, parce qu'elle était devenue scout entre-temps. – Voilà, elle est devenue scout, elle est cheftaine de Louveteau. Et il y a un petit groupe qui se retrouve autour de l'abbé Lorenzo pour une formation chrétienne. Petit à petit, ce groupe s'appelle la charité, puis la charité de Jésus. Et puis, au cœur de ce groupe, il y en a un groupe plus restreint qui désire finalement partir en banlieue. Et alors, c'est là que l'abbé Lorenzo, il est un peu perdu. Et ça se reproduira au long de la vie de Madeleine, ses difficultés. Il aura du mal à la suivre, autrement dit. D'où les malentendus qu'il y a pu y avoir entre eux. Mais, évidemment, quand elle écrit ce beau texte, une voix qui criait l'Évangile, elle dit tout ce qu'elle lui doit. – Alors, on ne va pas entendre une voix qui criait l'Évangile, on va entendre le texte très connu, issu de la sainteté des gens ordinaires, qui date de 1938. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. – Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse et qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie ordinaire. Les gens qu'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment leur porte qui s'ouvre sur la rue comme leur frère invisible au monde aime la porte qui s'est refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. C'est pourquoi nos petits actes dans lesquels nous ne savons distinguer entre action et prière unissent aussi parfaitement l'amour de Dieu et l'amour de nos frères. Le fait de nous livrer à sa volonté nous livre du même coup à l'Église que cette même volonté fait constamment salvatrice et mère de grâce. Chaque acte decile nous fait recevoir pleinement Dieu et donner pleinement Dieu dans une grande liberté d'esprit. Alors, la vie est une grande fête. – Alors, on a quitté Madeleine à Paris et on la retrouve à Ivry. Peut-être qu'il faudrait faire le tableau d'Ivry. Actuellement, c'est de la banlieue populaire, mais qui est en train de, comme toutes les banlieues de Paris, sont en train de se boboiser, comme on dit. – Ah oui, c'est vrai. – C'est quand même plutôt… Mais à l'époque, c'est terrible. – À l'époque, c'est une ville ouvrière avec 300, 350 usines, dit-on. et elle arrive au moment où la crise économique arrive aussi. Donc, elle va connaître très vite une ville avec beaucoup de chômeurs, une ville qui va perdre 7 000 habitants. Elle passe de 45 000 à 38 000 ou de 50 000 à 43 000, je ne sais plus exactement. Il y a une perte énorme et beaucoup de chômeurs sur place, des familles en difficulté. Et puis, la condition ouvrière est très difficile. Elle passe en quelque sorte quand même de l'autre côté, à l'envers du décor. Elle s'aperçoit qu'il y a des injustices très graves et que, quand on est dans le monde d'une paroisse catholique, on ne voit pas ces injustices. Alors, elle a appris le métier d'assistante sociale, ce qui fait qu'elle va en ville beaucoup. Et puis, elles ont ça. Elles pensent qu'être catholique, c'est pour tous. Donc, c'est comme ça qu'elles vont vers des milieux qui ne sont pas les leurs. Elles sont trois femmes. Il y a Suzanne Lacloche, Hélène Manuel et Madeleine Delbrel. Très, très vite, elles vont être rejoindes par Louise Bruneau qui a fait un très, très beau chemin. Puis, Christine de Bois-Marmin, plus tard, c'est en 1937. – Donc, elles vivent ensemble. – Elles vivent ensemble. – Et elles sont assistantes sociales. – Pas toutes, non. Alors, elles ne sont pas si spécialisées que ça. Madeleine, oui, mais d'autres sont infirmières, d'autres travailleuses familiales. Mais après, il y aura quelqu'un qui est bibliothécaire, qui a, vous voyez, il y a des enseignants, il y a une médecin, effectivement. Effectivement, quand elles y vont, il y a quand même l'idée qu'il faut acquérir des compétences. N'oubliez pas qu'elle était poète. Donc, elle acquiert la compétence d'assistante sociale parce qu'elle se dit, on ne peut pas y aller simplement à votre bon cœur, monsieur, dame, auprès des plus pauvres. Mais elle ne va pas rester comme une espèce de spécialiste du service social. Elle va habiter complètement cette question, mais en ayant, si vous voulez, elle n'a pas le désir simplement d'aller auprès des plus pauvres. Elle a appris, qu'elle dira plus tard, j'ai appris qu'à Ivry, il y a des gens qui sont pauvres et incroyants. C'est ces deux clés, si je puis dire, de son dynamisme. Ce n'est pas simplement aller auprès des plus pauvres. C'est aussi, si moi, ma richesse, c'est Dieu. Si moi, j'ai vécu cette conversion, l'immense chance, j'ai découvert, comme elle dit, le converti est un homme qui a découvert la merveilleuse chance que Dieu soit, que Dieu existe, c'est une chance de découvrir ça. C'est un cadeau merveilleux dans la vie. Si j'ai vécu ce cadeau, si c'est ma richesse, eh bien, j'ai envie de la partager. Elle est convaincue de ça. Autant que du fait d'aller auprès d'une population qui souffre. Elle est vraiment dans cette double dimension. – C'est très étonnant parce qu'on sent la petite communauté chrétienne de base. Donc, elle est très en avance par rapport aux années 60. Et en même temps, elle est très, contrairement aux années 60, anti-marxiste. Enfin, disons, c'est l'époque où on est… – C'est Pidouze, c'est l'époque de la condamnation du communisme, c'est l'époque, enfin, Pionze et Pidouze. Donc, elle n'est pas dans l'image qu'on en a faite d'une sorte de passionnariat ouvrière. – Alors, pas du tout, non. Pas du tout. Mais, d'abord, je reviens sur ce que disait Gilles. Son désir, c'est vivre l'Évangile au coude à coude avec les gens. – Vivre l'Évangile au coude à coude. C'est-à-dire, elle est là pour témoigner du Christ. – Glorifier Dieu publiquement. – Glorifier Dieu publiquement. – Notoirement connu comme chrétien. Donc, pas pastoral de l'enfouissement. – Ça, là-dessus, il ne faut pas se tromper. Être Jésus-Christ au milieu des gens. Voilà, c'est un leitmotiv. – Très proche de Charles de Foucault. – Être Jésus-Christ. – L'école française. – Très proche de Charles de Foucault. Il n'y a pas de doute. Oui. Alors, après, par rapport au marxiste, elle a lu une brochure de Staline, de texte de Staline. – Lénine et la religion. – De Lénine, pardon. Et elle en conclut qu'évidemment, la destruction de la foi est un des objectifs du marxisme. Bon. Donc, il est clair qu'elle ne peut pas marcher avec. Ce n'est pas possible. Parce que forcément, les marxistes de la ville d'Ivry ont très vite compris la valeur de cette femme. n'est-ce pas ? Ils ont compris, ils ont vu son dynamisme, son dévouement, son efficacité. Car elle était redoutablement efficace. Pour quand elle épousait une cause, vraiment, elle la menait jusqu'au bout. – Elle faisait quoi ? Elle recevait les gens ? Quelle était l'activité ? – L'activité, d'abord, elle était assistante sociale, jusqu'en 46, 45-46. Mais aussi, la maison du 11 rue Raspail, à Ivry, était… – Ouverte. – La maison de la porte était ouverte, toujours. Et donc, tout le monde venait. Tout le monde pouvait venir confier une détresse, un besoin. Et personne ne repartait sans avoir été, d'une manière ou d'une autre, satisfait. Et ça, évidemment, très vite, elle est connue comme chrétienne et en même temps comme très engagée auprès des plus pauvres. Donc, pour ça, les marxistes l'estiment. Et elle, elle estime les marxistes. Parce qu'en plus, elle rencontre, alors, à Ivry, des personnalités, quand même, comme celle de Venise-Gosna, par exemple, qui était adjoint au maire à ce moment-là. Des personnalités qui, humainement, sont des personnalités très remarquables. Pour dire, je crois qu'il n'y a pas mieux pour dire sa relation aux marxistes que sa réaction lorsqu'elle a écrit « Ville marxiste, terre de mission » en 1957. Alors, dans ce livre, elle dit bien ce qu'elle doit, tout ce qu'elle doit aux marxistes pour lui avoir fait prendre conscience des injustices. et elle a estimé leur efficacité, leur dévouement aussi, sincère. Puis en même temps, en même temps, elle ne les ménage pas dans leur tactique. Et elle a des paroles qui peuvent être comme très dures. Enfin, c'est très dur, en même temps, quoi. – C'est à l'époque. – Mais, alors, elle envoie ce livre à Venise-Gosna. – Donc, le marxiste. – Le marxiste. – Le serice, si j'ose dire. – Oui, oui, oui. – Et elle attend avec angoisse sa réponse. C'est-à-dire ? Et Venise-Gosna lui répond que, évidemment, il ne peut pas être d'accord avec elle, mais que ça n'entendra pas leur amitié, il sait l'authenticité de son engagement, etc. Et Madeleine lui répond immédiatement une lettre qui commence par « Cher ami fraternel ». C'est-à-dire, on sent que l'angoisse est disparue parce qu'elle n'a pas perdu l'amitié en écrivant ce livre. Et ça, c'est tout, Madeleine Delbraith, c'est-à-dire rester en amitié tout en étant très claire et en disant la vérité. – C'est une attitude, c'est très contemporain. – C'est très prophétique, je trouve. En écoutant Bernard, je me disais, à quel point c'est prophétique pour nos débats contemporains, quoi. C'est-à-dire, il faut savoir, nous avons souvent dans notre société, nous, les chrétiens, à nous opposer profondément. D'ailleurs, elle dit, pour résumer la vie qu'elle a eue, elle, Madeleine, par rapport aux communistes, elle dit que c'est une vie de contradiction. C'est-à-dire, notre vie, c'est pas seulement nos dires, c'est notre vie qui contredit un certain nombre de choses qui sont promues aujourd'hui. Et en même temps, comme elle dit avec malice, Dieu ne nous a pas dit, tu aimeras ton prochain, sauf les communistes. Donc, il y a vraiment, elle est convertie, elle a découvert l'amour de Dieu, elle y va jusqu'au bout. Et c'est pour tous les hommes. On est catholique, donc c'est pour tous les hommes. Et donc, c'est une proposition d'amitié. C'est une expression que tu emploies volontiers. La vie de Madeleine, une proposition d'amitié. Il y a quelque chose de réciproque. Je trouve qu'elle a un sens de la vérité, enfin, de la bonne distance relationnelle, quand même. Alors, c'est très professionnel, d'ailleurs, parce qu'une assistante sociale doit, les assistantes sociales cherchent, il y a ça dans le métier. Mais on sent que c'est plus que du métier. C'est sa relation à Dieu. C'est peut-être, d'ailleurs, les actes fondateurs. On parlait de Jean Médieu, le garçon qu'elle a aimé. On parlait de la distance qu'elle a eue avec son père, qu'elle a trouvée aussi avec sa mère. Elle était très proche, mais en même temps. Et puis, l'abbé Lorenzo aussi, qui est un homme effacé. Donc, il y a une forme à la fois de très grande présence et la distance qu'il faut, parce que sinon, on va se contenter de demi-vérité. Et nous sommes, dans notre monde contemporain, les grands spécialistes des demi-vérités. C'est pire que les erreurs. C'est, on va s'arranger, on va trouver ce qu'on a ensemble. – Le compromis. – Le compromis, on va trouver les similitudes. Mais non, la pastorale de la similitude, ça ne marche pas. – Madeleine, elle ne fait pas de compromis. – Non. – Elle ne fait pas de compromis. – Et du coup, elle est respectée. Parce que les communistes, quand ils voyaient qu'on pouvait s'arranger, ils ne vous respectaient plus. Et elle, elle a été respectée. Parce qu'elle était très ferme. Et ils ont aimé ça. – Mais par contre, elle était capable de travailler avec eux. – Elle était capable sur des chantiers précis. – Sur des points précis, où il n'y avait pas d'ambiguïté. Par exemple, en 1936, elle participe à un comité de chômeurs. Avec l'abbé Lorenzo, d'ailleurs, qui à ce moment-là est curé d'Ivry. Mais d'autrefois, quand Khrouchov vient à Paris, je crois que c'est en 1962, il vient à Ivry. Elle est invitée. Elle répond, non, je n'irai pas. Et voilà pourquoi. Parce qu'il y a une persécution religieuse, actuellement, en URSS. Et elle n'y va pas. Vous voyez ? – Oui, ferme, mais humaine. – Mais voilà. Et jamais en rejetant les autres. Ça, c'est sa force. – Et puis avec la conscience que si on est à Ivry et qu'on ne veut pas du tout de contact avec les communistes, on a un contact avec un ghetto catholique. Et ça, c'est mortel, quoi. Ce n'est pas la nature de l'église. – Oui, ça aussi, c'est très prophétique. – C'est un peu ce qu'elle a trouvé en arrivant. – Elle a trouvé une paroisse dynamique. – Une paroisse dynamique, mais fermée. – Mais voilà, avec deux fronts. Il y a un front, il y a un front, quoi. Il y a les cocos d'un côté et les cathos de l'autre. – Voilà. – Et l'affrontement, ce qui s'est développé après, dans les années 50. Et effectivement, alors elle est très prophétique pour aujourd'hui, mais dans les années 50, elle était prophète aussi, parce qu'elle avait 20 ans d'avance sur toute la génération des prêtres ouvriers, et aussi de beaucoup d'élites catholiques. On ne se rend plus compte aujourd'hui, mais les anciens vont se rappeler, cette espèce de fascination qu'il y avait pour l'idéologie marxiste, qui a saisi la France pendant toute l'après-guerre, jusqu'au début des années 70, quoi. – Oui, oui. – Il y avait une très puissante fascination. Et elle, alors là, pas du tout, mais en allant lire ce que dit Lénine et la religion, qu'est-ce qu'ils disent vraiment ? Et en allant lire, bien sûr, elle est très au courant du magistère. C'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'en même temps, c'est une femme autodidacte, dans sa formation. – Ah oui, elle a lu en divers domaines, en théologie. – Et il y a une puissance de discernement qui émerge. – Elle a eu la chance, entre guillemets, d'être souvent malade. Et dans les années 26-27, elle a dû aussi soigner son père. Amucidant, qui était malade. Elle-même n'était pas très bien. Et alors, elle a lu beaucoup. En écrivant une amie, Louise Salonne, elle lui parle de ses idoles de papier. Et alors, mais là, dans les idoles de papier, vous trouvez Thérèse d'Avila, vous trouvez Jean de la Croix, vous trouvez Claudel, vous trouvez Bossuet, vous trouvez l'histoire littéraire du sentiment religieux de l'abbé Bremont. Et puis, un tas d'autres, comme ça, n'est-ce pas ? Donc, elle a acquis une culture réelle, parce qu'elle était très intelligente, ça c'est sûr. Et elle intégrait beaucoup. – C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça nous amène vers le deuxième texte. Là encore, ça a été une découverte, c'est son extrême fidélité à l'Église. Enfin, je veux dire, justement, ce que vous disiez, dans les années 60, on était très fasciné par le communisme, y compris dans l'Église. Et quelquefois, avec une sorte d'éloignement par rapport à l'Église. J'aimerais qu'on entende un texte, alors la référence que j'ai trouvée, c'est « Nous autres, Jean des Rues, texte missionnaire, 1971 », mais je pense que ça doit dater d'avant, puisqu'elle était morte, vous me retrouverez la date, où justement, elle parle de son attitude par rapport à l'Église. Nous avons quelquefois, vis-à-vis de l'Église, l'attitude de quelqu'un qui veut un certificat de bonne conduite. L'Église ne conduit pas, elle est et nous sommes en elle. Elle est le corps du Christ et nous sommes membres de ce corps. Notre dépendance, notre dévouement vis-à-vis d'elle, s'ils exigent des actes extérieurs, des signes, sont avant tout une dépendance et un dévouement interne, vital. Notre dépendance vis-à-vis de ce corps qu'elle est est considérable. Mais notre initiative, notre responsabilité, notre fonction sont, elles aussi, considérables. Nous y sommes providentiellement irremplaçables. Nos soumissions et nos initiatives y sont à égalité. Obéissance, comme pour les cellules d'un corps qui serait à la fois intelligente et aimante. Une seule cellule peut infecter tout l'organisme. Une seule cellule peut laisser passer l'aiguille qui le sauve. – Alors, Père Gilles, François, pendant qu'on entendait ce texte, vous le rythmiez carrément avec votre corps. Vous avez des choses à dire sur ce texte. – Oui, c'est un texte très porteur pour moi, parce que ça simplifie beaucoup de choses. En particulier la phrase, « Nos initiatives et nos soumissions sont à égalité, obéissance dans le corps de l'Église. » Dans l'Église, nous sommes des cellules à la fois aimantes et intelligentes. Ça simplifie beaucoup de choses parce que l'obéissance, c'est absolument capital pour tout chrétien, enfin pour nous, prêtres, pour les religieux, bien sûr, mais c'est quelque chose… Ce n'est pas nous qui inventons la doctrine. Ce n'est pas nous qui inventons l'Évangile. On le reçoit. Et c'est à la fois un esprit d'initiative et de soumission. À des moments, il faut se soumettre. Elle écrit cela en 1953, en fait. En 1953, c'est l'interdiction des prêtres ouvriers. C'est le moment où c'est arrêté, l'arrêt par Rome qui est décidé. C'est en octobre 1953 qu'elle écrit ça. Et donc, elle dit, mais bien sûr, initiative et soumission. Il faut savoir se soumettre. Et les plus grands saints ont dû parfois se soumettre jusqu'à leur mort. Et leur œuvre n'a jailli qu'après. Ça peut aller jusque-là. Alors, vous me direz, mais on s'ouvre par l'Église. Ben oui, mais le Christ, alors, il est engagé comme cela. C'est la mort et la résurrection. Et bien sûr, ce sont des initiatives, parce qu'être à l'initiative, c'est aussi de l'obéissance. – Oui, c'est ça. Parce que ce n'est pas une femme soumise. – Ah ben non, absolument pas. – Pas du tout. – Non, pas du tout. – Mais bon, non, elle dit, ce n'est pas une femme résignée d'ailleurs. Elle ne veut pas de ce mot de résignation. Soumission, elle l'emploie. Mais au sens le plus fort, le plus religieux, c'est-à-dire c'est lui le maître. C'est lui le maître. Et nous, nous sommes les disciples. Et si le disciple, je suis flûtiste, je me suis bien soumis à mon prof de flûte. Sinon, je n'apprends rien. C'est impossible d'apprendre la flûte s'il n'y a pas un maître qui vous tient. Il faut y aller, qui vous dit, tu vas travailler ça, pour la semaine prochaine, ce sera comme ça, comme ça, comme ça. – C'est le côté église, mater, être magistrat. – Eh bien, oui, et c'est ce qui développe la liberté. C'est ce qui développe, en fait, parce qu'elle est incroyablement libre là-dedans. Elle est au cœur de l'église. Elle n'est jamais borderline. Elle n'est jamais tombée dans ce panneau-là. Tout de suite, dès le début, c'est toi qui racontes l'histoire de la bague d'Opale, les deux Opales qu'elle va emmener. – Ça, c'est très… – Dès le début, elle passe à la version. – C'est quelque chose qu'on a découvert dans le journal de M. Durand, qui était un monsieur qui travaillait avec elle, qui était à leur service pour des questions administratives, financières, qui s'est dévouée pour les équipes à partir des années 50. et c'est à lui qu'elle a raconté ce petit épisode, au moment même de sa conversion, dont on ne sait rien. – Très pudique sur elle-même. – Très pudique sur la manière dont elle s'est convertie, ce qui s'est passé, etc. Mais ce que l'on sait, c'est qu'elle avait deux Opales. Elle avait d'ailleurs écrit un poème intitulé Opale, qui était un peu la manifestation de son orgueil. – Oui, elle y tenait. – L'œil du dédain. Et ces deux Opales, elle va les porter où ? À l'archevêché de Paris, où elle lit, qui a été reçue à un guichet, et elle a donné les deux Opales, puis le guichet s'est fermé, puis elle est repartie. Mais c'est assez étonnant de se dire que dès le début, dès sa conversion, elle est liée à l'Église. Mais en même temps, en t'écoutant tout à l'heure, j'avais des phrases qui me revenaient. En même temps, elle dit, l'obéissance, c'est pas du caporalisme. C'est pas du caporalisme. C'est-à-dire, de fait, elle prend des initiatives. De fait, par rapport au prêtre ouvrier, c'est très clair. Elle dit aux évêques, elle parle aux évêques à ce moment-là. Et elle leur dit, mais il faut parler aux prêtres ouvriers. Il faut aller voir les séminaristes. Il faut leur expliquer pourquoi Rome demande ça. Sinon, il va y avoir des catastrophes. – Et il y en a eu. – Et il y en a eu. Vous voyez, donc, toujours aussi ce rôle de lien, elle disait. Elle disait dans l'Évangile, les Évangiles de la Résurrection, ce sont les femmes qui font les commissions. C'est-à-dire, c'est elles qui vont prévenir les apôtres, etc. – Aux hommes, la mission, aux femmes, les commissions. C'est une interprétation de Marie-Madeleine au matin de Pâques. – On va dire aux apôtres. – On dirait ça avec prudence. – Oui. – Mais en tout cas, c'est très caractéristique de sa manière d'être. C'est-à-dire, faire le lien. Faire le lien. Ne pas couper cette fraternité qui existe entre les chrétiens, entre les évêques et les prêtres, entre les évêques, les prêtres et les laïcs. Garder intact le tissu ecclésial. – Alors, on est quasiment à la fin de l'émission, donc on va arriver aussi à la fin de la vie de Madeleine Delbrel. Là aussi, on sent que les dernières années sont très… C'est complexe, parce que d'un côté, on sent qu'elle est devenue célèbre, enfin, où elle a une certaine aura, elle a une certaine audience, on peut dire. En même temps, il y a des difficultés que vous ne masquez pas dans votre livre, à l'intérieur de son groupe. Et puis, elle s'épuise. – Elle s'épuise. La guerre l'a épuisée, elle s'épuise dans ces difficultés que nos prédécesseurs avaient un peu masquées parce que ça mettait en cause des vivants, des vivantes et des vivants. Maintenant, le temps s'éloigne, on peut en dire un peu plus, on en dit davantage dans la biographie. Et puis, pour un procès en béatification, si vous voulez, il faut dire ces choses-là. Et donc, les choses avancent à Rome. Le dossier est complété. Le Vatican m'a poussé à plusieurs reprises à… Expliquez-nous ça, allez voir. Donc, j'ai cherché, on a cherché. Puis, il y a eu des témoins, quand même, qui ont dit des choses. – Alors, c'est aussi le moment de parler de ça, parce que vous avez fait une petite… C'est un petit signé. Et parce que vous cherchez, c'est très vulgairement dit, mais vous cherchez un miracle, d'une certaine façon, vous cherchez des grâces pour la béatification. – Oui, c'est ça. En fait, beaucoup de gens prient Madeleine actuellement. Et comme postulateur, on est… Évidemment, on m'envoie des lettres, je reçois régulièrement des lettres maintenant, qu'on peut envoyer à l'évêché de Créteil. – Oui, l'adresse est là. – Oui, c'est ça. – Ça se trouve, donc évêché de Créteil, 2 Avenue, Pasteur Valéry Radeau, c'est 94 000 Créteil. – Parce que c'est très complémentaire, si vous voulez, il y a à la fois un dossier qui demande beaucoup de rigueur, qui est tout à fait, d'ailleurs, la biographie que nous venons d'éditer est un peu un fruit de ce travail aussi. Et donc, c'est un procès. On dit enquête maintenant, parce qu'on n'aime pas le mot procès, mais c'est un processus, mais un procès, ce qu'elle est sainte, vraiment. Et en même temps, il y a ce qu'on appelle, le plus important, ce n'est pas tellement ce gros dossier qui fait 800 pages, c'est la réputation de sainteté. Et là, moi je suis vraiment témoin, que déjà du vivant de Madeleine, et puis post-mortem, au moment de sa mort, j'ai relu, il y a quelques jours, le très beau témoignage de Yolande Guillou, qui est morte maintenant, mais qui avait 18-19 ans au début de la guerre, elle était communiste, fille de communistes, résistante. Elle a été arrêtée, et puis elle n'a pas craqué, qu'on lui l'a relâché, et Madeleine l'a cachée dans un covoi en dominicaine. Alors le témoignage entre les deux femmes, et on sent une intimité, une amitié très très grande entre ces deux femmes, dont Yolande témoigne, et elle, elle est convaincue que Madeleine est sainte, il n'y a pas de souci, et que par deux fois, elle a eu des grâces, une fois lors d'une opération, où les médecins avaient dit, elle est morte pendant l'opération, elle est ressortie. Et puis une autre fois, elle est sortie d'une grave phase dépressive. Elle dit, c'est Madeleine qui m'a... Elle part deux fois, vous voyez, donc ça c'est des témoignages qui sont anciens, déjà, mais j'en ai d'autres maintenant, quoi. Et en particulier par rapport à ces fragilités psychiques. Je vois, parce qu'il faut l'accepter, la fragilité psychique. Au fond, Madeleine avait quand même, c'est quelque chose... C'est à la fois très forte, mais en même temps une grande fragilité, quoi. Donc au fond, le chemin de la foi, qu'est-ce que ça nous fait faire ? L'acceptation. Non, je suis fragile de quelque chose, dans mon psychisme, il y a quelque chose qui est abîmé. Bon, c'est encore honteux aujourd'hui, comme on peut... Après tout, quelqu'un un peu diabétique gravement, quelqu'un peut avoir un problème, je ne sais pas, de schizophrénie, ou de maniaco-dépression, etc. Eh bien, il faut arriver à le vivre. On peut le soigner aujourd'hui, mais il faut arriver à le vivre, vous voyez. Donc je pense qu'il y a des grâces. Aussi, on a des rémissions dans des... On nous parle de... Voilà, dans des maladies graves. Et puis, le courage de continuer. Le courage de tenir bon. Alors, il y a un miracle. Il y a une enquête. J'ai demandé en tant que postulateur à l'évêque de Créteil de diligenter une enquête. Donc, voilà, on est dedans. Mais on a aussi besoin, donc, de ces... On a besoin, oui. Si vous avez des grâces, il faut écrire à l'évêque de Créteil. Je suis saisi de voir comment les Italiens, les Allemands, et maintenant les Espagnols, elle commence... Elle est connue, vraiment. C'est Balthazar, le théologien, Hans Urs von Balthazar, qui a traduit Manel en allemand. Et le cardinal Martini, qui a contribué à la faire connaître. Ils sont plusieurs, là. Ils ont été tout un groupe de théologiens. Voilà. On arrive à la fin de l'émission, Père Bernard Pitot. J'avais commencé en vous disant, un peu sous la forme de boutade, est-ce qu'elle est aussi bien que Thérèse d'Avila ou que la Grande Thérèse ? Vous la situeriez où dans l'histoire de la spiritualité ? C'est quoi les quelques idées qu'on peut retenir de Madeleine Delbrel, spirituellement ? – Vous savez, c'est toujours extrêmement difficile de résumer. mais je n'aime pas beaucoup faire ça parce qu'on trahit, n'est-ce pas ? Parce qu'au fond, la spiritualité, ça s'exprime toujours dans un itinéraire. On voit bien, ça apparaît bien, je crois, c'est ce qu'on a voulu en tout cas dans la biographie, faire apparaître l'évolution de sa spiritualité, les étapes qu'elle a franchies, les abandons successifs qu'elle a eu à faire, les dépouillements successifs qu'elle a eu à faire. Et ça, vraiment, il y a un itinéraire spirituel de Madeleine qui ne va pas bien avec un résumé de… Bon, mais peut-être, il y a la fidélité à l'Église dont on a parlé. Il y a la capacité, cette capacité d'être acteur dans l'Église et en même temps fidèle. Ça, je crois, c'est très fort chez elle. Il y a aussi cette capacité d'être vrai et en même temps, toujours en proposant l'amitié. Cette capacité d'être vrai dans la charité. Et ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très difficile, voyez-vous, parce qu'on peut être vrai et dur. Bon, Madeleine n'a jamais été vraie et dure. Elle a toujours été vraie dans la charité. Puis on peut être dans la charité, mais être un peu mou, quoi. Et Madeleine n'a jamais été ça. Ça, c'est une deuxième chose. Et puis, troisièmement, alors ça, il faut le dire, parce que ça ressort quand même beaucoup, beaucoup de ses écrits, en particulier de ses méditations poétiques, la transfiguration du quotidien, quoi. Ça, parce que là, on a évoqué des grands moments de la vie de Madeleine, mais il y a aussi toute cette vie humble, simple, qu'elle a vécue à Ivry, en rencontrant une multitude de gens, en écoutant une multitude de personnes qui passaient à Ivry. Et puis, moi, je trouve que le nouveau jour, cette méditation poétique qu'elle a écrite, un jour de plus commence, Jésus veut le vivre en moi. Voilà. Un jour de plus commence, Jésus veut le vivre en moi. – Alors, cette présence du Christ en elle, cette habitation du Christ en elle, qui transforme la vie toute entière. Le téléphone sonne, c'est le Christ qui m'appelle. – C'est Jésus au bout du fil. – C'est Jésus au bout du fil. – Oui, oui, c'est ça. – Elle l'écrit pratiquement comme ça. – Oui, c'est ça, etc. Alors ça, c'est chez elle, évidemment. Ceux qui ont vécu avec elle et qui l'ont bien connue, retiennent peut-être d'abord ça. – D'un mot, parce qu'on est vraiment à la fin, s'il y avait quelque chose à lire, parce que vous êtes en train, je vais parler de livres, mais vous êtes en train de tout publier, et donc c'est un gros… C'est quoi le livre ? Votre conseil de lecture, très rapidement ? – Pour entrer vraiment dans Madeleine, les œuvres, en dehors de la biographie, c'est La sainteté des gens ordinaires, qui est le tome 7 des œuvres complètes, où il y a ce fameux texte, Nous autres, Jean Desrues, et puis d'autres choses comme Missionnaire sans bateau, ou Pourquoi nous aimons le père de Foucault. C'est des choses vraiment… Ça se lit très bien, il y a 11 textes, donc là, quelqu'un peut vraiment entrer. Et puis, Humour dans l'amour, qui est le tome 3, où il y a ces prières, à la fois c'est des poèmes, c'est des prières, enfin c'est… elle prie, quoi. – Oui, on appelle ça les méditations poétiques, nous, c'est le nom qu'on a donné. – C'est vraiment… Beaucoup datent des années 1945-1950, c'est une façon d'entrer, plutôt par la prière et la méditation, voilà, Humour dans l'amour. – Alors, sinon, la biographie dont on a longuement parlé, qu'on a sans doute déjà vu plusieurs fois, Madeleine Delbrel, poète, assistante sociale et mystique aux éditions Nouvelle-Cité. Et puis, vous êtes aussi les auteurs en commun d'un autre livre paru aux éditions Nouvelle-Cité qui s'appelle Genèse d'une spiritualité. Et puis, je posais la question, dans quoi rentrer ? On peut aussi rentrer dans une sorte de florilège que vous avez proposé, Père Pitot. Priez 15 jours avec Madeleine Delbrel, toujours aux éditions Nouvelle-Cité. Alors, un colloque s'est tenu à l'Institut catholique de Paris le 17 et 18 octobre 2014. On en a parlé sur KTO, mais j'espère que tous nos téléspectateurs y sont allés et qu'il y aura bientôt des actes. Et puis, on rappelle, pour la postulation de la cause, l'adresse de l'évêché de Créteil, 2 Avenue, Pasteur Valéry Radeau, 94 000, Créteil. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada